Visionnez la capsule en entier. Cela vous permettra de mieux comprendre l'ensemble du processus. En classe, nous ferons un exemple similaire. Regardons maintenant un exemple avec l'air des cylindres. Trouve l'air total d'un cylindre ayant une hauteur de 50 cm et un diamètre de 400 mm. Rappelons-nous ce que nous avons déjà vu, le petit truc. Un dessin, une formule, on remplace, résoudre et finalement une réponse D, F, R, R, R. Commençons par tracer ou faire un petit dessin de l'objet. Ici, on nous parle d'un cylindre. Nous avons vu les techniques de dessin, traçant un ovale. Prenons le temps de descendre deux droites parallèles qui iront vers la base et poursuivons avec le même rayon de courbure. On peut tracer en pointillé le reste de l'ovale pour donner une impression de trois dimensions. Nous avons maintenant un cylindre qui est bien représenté. Plaçons les mesures sur le dessin. La hauteur est 50 cm. 50 cm est la hauteur du cylindre. Et on nous dit qu'il a un diamètre de 400 mm. 400 mm sera le diamètre, c'est-à-dire d'un côté à l'autre du cylindre. Plaçons la mesure. 400 mm. On remarque maintenant qu'il y a 50 cm et 400 mm. Ce ne sont pas les mêmes unités. Il y aura probablement une petite conversion à effectuer pour que les deux mesures soient dans les mêmes unités. Faisons le choix de transformer les millimètres en centimètres. Rappelons-nous que pour transformer des millimètres en centimètres, il faut diviser par un facteur 10, ce qui nous donne 40 cm. Maintenant, nous pouvons dire que la mesure du diamètre est de 40 cm. Le dessin est complété, les mesures sont placées, nous pourrons poursuivre. Le développement pourrait nous aider à mieux comprendre comment la formule ou comment les mesures sont placées sur l'objet une fois développé. Donc, le développement. Un cylindre est constitué de deux bases, c'est-à-dire deux cercles, en plus d'être constitué d'une bande rectangulaire tout autour, qui est un rectangle. La bande rectangulaire sera en réalité l'air latéral. Le dessin, ici, représente, en réalité, le taille-crayon que je tiens dans les mains. Si je décide d'habiller le taille-crayon de cette manière-ci, on observe le même cylindre. Mais si je fais le choix de laisser aller tout doucement l'enveloppe du taille-crayon, eh bien, on obtient le développement d'un cylindre, c'est-à-dire deux bases, ainsi que la portion latérale que j'adapte autour. Lorsqu'elle se déroule, comme une étiquette de boîte de conserve, on obtient un rectangle. Tout ceci est pleinement conforme avec ce que nous connaissons ou ce que nous pouvons facilement imaginer. Traçons donc le développement à l'aide de notre crayon. On trace l'équivalent de l'étiquette d'une boîte de conserve, un rectangle. Sur le dessus, allons positionner une base, qui serait le couvercle de la canne de conserve, et allons placer une deuxième base, qui est aussi un cercle. Les deux bases sont là. Alors, on voit maintenant les mesures du diamètre de 40 cm que l'on peut placer sur le développement. On pourrait se dire que le diamètre est égal à 40 cm, et on pourra aussi trouver la mesure du rayon. Le rayon qui est égal au diamètre divisé en 2. On doit donc faire 40 divisé en 2, qui nous donnera un rayon équivalent à 20 cm. Sur l'autre base, on peut faire le choix d'aller placer cette mesure du rayon, qui est égal à 20 cm. Nous avons maintenant la hauteur du cylindre, qui est de 50. C'est donc dire que la hauteur de la bande latérale ou de l'étiquette sera aussi de 50 cm. Une fois nos mesures placées, on pourrait s'intéresser à la longueur du rectangle. Eh bien, la longueur du rectangle aura quelque chose de bien particulier. La longueur de l'étiquette correspondra en réalité à la circonférence du cercle ou d'un cercle formant une base. On sait que la longueur du rectangle correspond à la circonférence. Mais regardons plus précisément comment cela s'orchestre avec l'objet. Prenons la bande latérale, le rectangle. Venons l'adapter. Venons l'habiller sur le taille-crayon. Eh bien, on regarde que le tour est un cercle, c'est la circonférence. Lorsqu'on déroule la bande, eh bien, cela correspond à la circonférence. La même bande, la même longueur, donne la circonférence d'un cercle. Nous voulons connaître la longueur, il faut donc connaître la circonférence du cercle avec la formule. La circonférence d'un cercle, c, est donnée par 2πr. La circonférence sera égale à 2 fois 3,14, multipliée par le rayon. Et le rayon, nous avons déterminé tout à l'heure, qu'il correspondait à 20 cm. La circonférence sera égale à 2 fois 3,14 fois 20, qui correspond à 125,6 cm. C'est donc dire que la longueur du rectangle est aussi de 125,6 cm d'un bout à l'autre. Plaçons cette mesure sur notre développement. D'un bout à l'autre, la longueur représente la circonférence. Rappelons-nous maintenant la question de départ, c'est-à-dire l'aire totale du cylindre. On veut trouver l'aire totale. Eh bien, l'aire totale répond ou correspond à cette formule, AT égale 2 fois AB plus AL. Cette même formule se retrouve encore là, sur votre carton. Et le cylindre répond exactement avec 2 fois l'aire des bases plus l'aire latérale. Le principe est simple. Allons l'utiliser, allons le détailler. Pour les besoins de la cause, j'ai reproduit le cylindre. Il nous faut maintenant trouver l'aire totale. L'aire totale d'un cylindre, on sait, avec le développement ou en réfléchissant un peu, que la formule s'est donnée par celle-ci. L'aire totale, en réalité, est composée de deux bases, deux cercles, plus le tour ou l'aire latérale. Le tour, la portion latérale, qui correspond à un rectangle. Regardons la formule de l'aire totale. Ou, écrivons-la, AT est égale à deux fois l'aire des bases, deux fois AB, plus l'aire latérale AL. L'aire des bases ou l'aire d'une base, c'est un cercle? Eh bien, l'aire d'un cercle est donnée par pi R au carré ou pi R2. Maîtriser ces formules, d'un minimum, on voit ici que l'aire est donnée par pi R au carré. On peut aussi s'intéresser à la formule pour l'aire latérale. L'aire latérale, la formule est un peu plus compliquée. AL est égale. Prenons notre outil de référence. L'aire latérale est donnée par le périmètre de la base fois la hauteur, PB fois H. Périmètre de la base, PB fois H. On peut aussi analyser le périmètre de la base. Rappelons-nous que le périmètre de la base d'un cylindre correspond à la circonférence. Eh bien, la formule de la circonférence est donnée par deux pi R multipliées par la hauteur. Le périmètre de la base est deux pi R. Cette formule-ci, le périmètre de la base fois la hauteur, correspond à deux pi R H. C'est exactement ce que nous avons. Poursuivons avec l'aire totale et allons introduire nos formules. Nous avons deux fois l'aire d'une base. L'aire d'une base qu'on vient de définir comme étant pi R à la 2. plus l'aire latérale et l'aire latérale est définie comme étant 2 pi R H. Récapitulons et regardons ce que nous avons fait. Nous avons maintenant le dessin de réaliser. La formule ou les formules sont écrites. Nous sommes à l'étape de remplacer pour résoudre et trouver une réponse. L'aire totale sera donc équivalente à deux fois pi 3,14. On remplace les valeurs. Multipliée par le rayon, le rayon qui correspond à 20, au carré. Plus deux fois 3,14, la valeur de pi, multipliée par le rayon qui demeure inchangé 20, fois la hauteur du cylindre et la hauteur correspond à 50 cm. Multipliée par 50. Rappelons-nous ce que nous connaissons au niveau de la priorité des opérations. P de masse. Les parenthèses et les exposants, surtout les exposants, ont priorité sur les autres opérations. Nous avons ici 20 exposants 2, ou 20 au carré. Il faut donc effectuer ce calcul en premier. Deux fois 3,14, multipliée par 20 au carré, qui donne 400, plus le reste des valeurs. 2 fois 3,14, multipliée par 20, multipliée par 50. Effectuons les calculs. 2 fois 3,14 fois 400, qui donne 2512, plus 2 fois 3,14 fois 20, fois 50, qui correspond à 6280. On peut maintenant regarder que les deux bases ensemble correspondent à 2512, et que l'aire latérale, à elle seule, correspond à 6280. Il nous faut maintenant trouver le total des bases et de l'aire latérale. Additionnons les deux réponses, et on obtient 8792. Comme nous venons de trouver l'aire et que les unités sont en centimètres, cela donne des centimètres carrés. Bien important. Nous avons une réponse? Eh bien, exprimons-la dans une petite phrase. L'aire totale du cylindre est 8792 centimètres carrés. On peut dire, à ce stade-ci, que nous avons un problème qui est complet. Lorsqu'on regarde du début, nous avons débuté avec un dessin, le développement, nous avons poursuivi avec des formules, nous avons remplacé, nous avons résout, et nous avons la réponse finale. Dessin, formule, remplace, résoudre, et un résultat. Sincèrement, en regardant tout ce que nous avons fait, en utilisant le cylindre, la formule qui correspond, eh bien, on peut conclure que nous avons un problème très complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada